Walid Berissoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur notamment du documentaire Boris Johnson, La fête est finie, diffusé sur France 5, co-réalisé avec Florentin Colomb. Et avant cela, Walid, vous aviez réalisé Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit. Alors autant dire que cette actualité en Grande-Bretagne, vous la suivez depuis un petit moment. Surtout, c'est vrai, autour de ce personnage de Bojo. Mais dans votre dernier documentaire apparaît forcément Rishi Sunak. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'il a été officiellement nommé Premier ministre. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de ce nouveau Premier ministre britannique ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Alors déjà, il y a un symbole très 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 fort puisque pour la première fois de l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est un Premier ministre d'origine indienne, donc issu de l'ex-colonie britannique d'Inde qui est nommée Odise Downing Street. Rishi Sunak, il a 42 ans, il est à l'origine, il a des origines modestes, il est classe moyenne, on va dire, fils de médecin, mère pharmacienne, qui a bénéficié d'une bourse pour étudier à Oxford et puis ensuite à Stanford aux Etats-Unis. Et c'est là que sa vie va vraiment basculer puisque voilà, c'est un peu l'histoire d'une success story. Rishi Sunak, il a rencontré son épouse qui est l'héritière de l'équivalent de Steve Jobs en Inde, un patron d'un groupe informatique qui pèse plusieurs milliards de dollars. Et d'ailleurs, la femme de Rishi Sunak, quand il était ministre des Finances et que nous on a commencé à le découvrir justement pendant qu'on tournait notre premier film sur Boris Johnson, il a été avéré qu'elle avait une fortune supérieure à celle de la reine Elisabeth II. Donc là, c'est pour vous présenter un petit peu le personnage de Rishi Sunak qui est quelqu'un de très très riche et qui devient donc le premier ministre issu de la diversité au Royaume-Uni. Et le troisième chef de gouvernement en deux mois. En moins de deux mois. En moins de deux mois, voilà, c'est ça. Il prend les rênes dans un pays où il y a plein de crises. En fait, je vous demandais d'où il venait parce que c'est vrai qu'à part ça, on ne sait pas trop, on ne sait pas grand-chose de son programme. On se souvient juste qu'il avait dit par rapport au programme de l'East Trust pour lutter contre l'inflation. Il avait qualifié de compte de fait la proposition de baisser des impôts. Sur l'immigration, il avait dit soutenir le programme ultra controversé qui consiste à envoyer les migrants arriver légalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Bon voilà, ça c'est pour ce qu'on sait de ses idées. On sait aussi, peut-être qu'il qualifie, vous pouvez nous en parler, que c'est un brexiteur de la première heure ? Oui, alors c'est un brexiteur de la première heure alors que l'East Trust ne l'était pas. Mais bon, au Royaume-Uni et Boris Johnson, c'en a été le meilleur exemple. Le retournement de veste et l'art de se saisir d'un sujet qui devient majoritaire dans l'opinion pour faire comme si on l'avait toujours été, est un art sur lequel plusieurs de ces personnes que je viens de citer ont pas mal de talent. Mais c'est vrai que c'est Shisuna qui était brexiteur depuis le début. Et donc, quelque part, il a tout de suite annoncé la couleur sur le projet du Brexit. Mais assez étonnamment, il s'est avéré être plus pragmatique que l'East Trust, qui elle était une anti-Brexit, plutôt une pro-européenne, avec plein de guillemets, et qui s'est avérée être un peu une extrémiste du Brexit, et dans sa version la plus dure, la plus ultra-libérale, qui explique son mini-budget qui l'a fait chuter, et qui a été un mini-budget qui donnait des cadeaux aux riches, des cadeaux aux marchés financiers. Et ces mêmes marchés financiers lui ont dit « Oui, mais en fait, ça va pas du tout, ça n'est absolument pas crédible. » Et on est rentré dans une zone de turbulence où le coût de la dette britannique s'est envolé. Donc là, ça veut dire, en gros, le warning que ça allume, c'est en gros, la dette britannique, peut-être que les marchés commencent à spéculer et à attaquer la Grande-Bretagne même en sa capacité à se financer pour payer tout ce qu'elle doit payer. Et aujourd'hui, la crise sociale, l'inflation, etc., qui est bien pire qu'en Europe, nous en donne la démonstration tous les jours. Donc en fait, Richie Tsunak, il est paradoxal parce qu'il est brexiteur. Et en même temps, il essaie de se... Enfin, en tout cas, pour l'instant, il rassure les marchés financiers, la Citi, etc. Puisque voilà, à l'annonce de sa nomination, ça a été plutôt bien accueilli. La livre est un tout petit peu remontée. La question, c'est que quel Brexit est-ce qu'il veut appliquer, en fait ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut appliquer le Brexit qui continuerait de donner des cadeaux fiscaux aux plus riches ? Alors, il n'est pas trop qu'ils le fassent puisque c'est ce qu'avait essayé de faire l'Esprit, ça n'avait pas trop marché. Ou est-ce que c'est le Brexit du nord de l'Angleterre, des bastions ouvriers, ceux qui ont ces confiances à Boris Johnson et qui, eux, attendaient du Brexit, en fait, plus de protection puisqu'ils voyaient l'Europe comme un peu une espèce de dictature néolibérale qui leur imposait des normes, qui leur imposait des coupes drastiques dans leur système de santé, dans les services publics. Et donc, le mensonge, parce que c'était vraiment un mensonge du Brexit, c'était on va reprendre le contrôle de notre pays et on va pouvoir se doter de services publics performants pour tous, etc. Réussi Sonna qui a promis en début de semaine stabilité et unité. Et vous venez de le dire, Walid, il devient chef du gouvernement d'un pays confronté à une grave crise économique et sociale. L'inflation qui dépasse 10%, c'est le plus haut pourcentage du G7. Les prix de l'énergie flambent, comme ceux de l'alimentation. Bref, là, on se demande un peu comment il va tenir plus longtemps que l'Estrus dans ce climat. C'est clair qu'il a un énorme problème de légitimité dès le départ, puisque, en fait, le système politique britannique, c'est un système parlementaire dans lequel le chef du Parti conservateur, c'est celui qui est désigné par le Parti conservateur, gouverne. Déjà, l'Estrus avait ce problème de légitimité parce qu'elle était désignée par la base du parti, c'est-à-dire, en gros, 100 000 personnes qui sont majoritairement masculines, blanches, riches, vivant dans le sud de l'Angleterre. Donc, sa représentativité, déjà, elle est quand même très moyenne. Et là, Richie Tsunak, c'est encore plus restreint comme assiette, puisque lui, il n'est même pas choisi par la base du parti, il est choisi par le parti parlementaire. Donc, il est choisi, en fait, par la majorité conservatrice, qui est une majorité très large issue des élections de 2019, mais qui, selon tous les sondages, est promise à une bérésina électorale absolument catastrophique. Et donc, puisqu'ils veulent garder leur siège, en fait, le seul recours qu'ils ont pour l'instant, c'est Richie Tsunak, puisque c'était le seul candidat. Boris Johnson s'est retiré, puisqu'il a compris qu'il y avait de grandes chances pour lui que l'enquête parlementaire sur les scandales du parti Gates, etc., pouvait, en fait, l'emmener dans des zones un peu dangereuses et le conduire à une forme de bérésina humiliante avant même qu'il ait essayé quoi que ce soit pour revenir à l'île d'un district. Donc, il se retire. Donc, en fait, Richie Tsunak, en fait, c'est plutôt, on va dire que c'est un choix par défaut, puisque personne d'autre ne pouvait prendre la place. Et c'est un peu, pour être très honnête, la dernière chance avant le mur, puisqu'il y a des élections prévues pour 2024 dans lesquelles tous les sondages indiquent que les travaillistes sont au moins à 30 points devant les conservateurs qui sont là au pouvoir depuis depuis une quinzaine d'années. Donc, il y a quand même cette usure qui est très présente. Et aujourd'hui, il y a même 62% des Britanniques qui voudraient les élections avant la fin 2022. Donc, ça serait un troisième Premier ministre en quelques mois. Ça serait ce qu'il ne s'est jamais vu au Royaume-Uni. Et c'est vrai que pour l'instant, sa longévité, elle n'est clairement pas garantie. Donc, c'est un peu rassembler le parti et le pays quand il dit que ce sera sa priorité absolue. c'est plutôt son défi absolu. C'est un peu son défi absolu. Et puis, c'est aussi que en fait, la contradiction du Brexit elle n'est toujours pas réglée. C'est-à-dire que vous disiez par exemple sur l'immigration, sur le Rwanda, le fait de renvoyer des immigrés, des demandeurs d'asile au Rwanda sans même qu'on traite leur demande d'asile sur le sol britannique. Ce qui est au passage un énorme coup de canis dans la Convention des droits de l'homme et pas seulement la Convention européenne. Et en l'occurrence, la Convention européenne s'applique toujours au Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni est souvent membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour cause, le dernier pays qui en est sorti c'est la Russie de Vladimir Poutine. Donc, est-ce que le Royaume-Uni veut s'engager dans cette voie et devenir une sorte de pays à la Pologne ou à la Hongrie ou à la Russie de Vladimir Poutine qui s'éloigne de nos standards à nous occidentaux ou est-ce qu'il renoncerait du coup à ce renvoi vers le Rwanda qui est une sorte de chiffon rouge qu'on agite pour les électeurs du Brexit ? Donc, là encore, du coup, est-ce qu'il se fâcherait avec une partie des électeurs conservateurs ? Est-ce que... En fait, voilà, la question, c'est vraiment... Il y a plein de... Avec le Brexit et ce qui se passe dans ce pays depuis 2016, il y a plein de promesses à des gens qui sont des promesses contradictoires. Et donc, c'est sûr que réunir le pays dans ce contexte-là, ça paraît compliqué. Il y a quand même un atout qu'on peut donner à Richie Sunak. C'est quelque chose que les Britanniques ont un peu en tête. c'est qu'ils l'ont découvert en 2020 à l'occasion de la crise Covid. Et c'était le chancelier de l'échiquier. Donc, c'est lui qui tenait les finances. Et c'est vrai qu'il a plutôt fait ses preuves en termes de gestion de l'urgence, en termes de comment faire sauver les entreprises britanniques, notamment les pubs, les restaurants, etc., qui ont été fermés à cause de cette crise sanitaire. Et en fait, avec un plan qui était à peu près similaire à celui qu'on a connu en France. Et donc, il a laissé peut-être un souvenir de sérieux et peut-être d'empathie, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de nombreux britanniques. Mais c'est juste que la situation aujourd'hui avec une inflation énorme, avec tout ce qu'on vient de se dire à l'instant, font que peut-être que finalement, la manière pour lui de s'en sortir, ce serait de se montrer peut-être un peu plus réaliste, peut-être plus enclin, à essayer peut-être de discuter un peu plus avec le principal partenaire des Britanniques qui reste et demeure l'Union européenne et son grand marché. Peut-être que ça peut être une manière pour lui de se montrer un petit peu plus conciliant, un peu moins dogmatique dans l'application de ce grand projet qu'était le Brexit et pour lequel les conservateurs se maintiennent au pouvoir depuis presque 15 ans. Walid Berrissoul, merci beaucoup de vos éclairages. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur, co-réalisateur avec Florentin Collomb du documentaire Boris Johnson, La fête est finie.